Le conseil qu'on entend le plus, c'est vraiment de se lancer. En faisant les actions, on va pouvoir le réaliser. Ce n'est pas en y pensant qu'il y a quelque chose, c'est vraiment de poser des gestes. Que ce soit des petits gestes à chaque jour, mais dès qu'à chaque fois, il y ait quelque chose qui se passe pour, au final, accomplir quelque chose. Ce n'est pas en une journée qu'on va être capable de lancer une compagnie qui a du succès. Donc, c'est vraiment à chaque jour d'en faire un petit peu, puis de juste en parler avec les gens, surtout de ne pas rester avec son idée dans son sous-sol. C'est en sortant à l'extérieur, puis en en parlant à des gens, puis en éprouvant son idée qu'on est capable de vraiment faire quelque chose de bien. De penser qu'on va se faire voler son idée, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a déjà au moins dix autres compagnies qui essaient de lancer un produit qui est similaire au vôtre. Donc, c'est de se lancer, puis de travailler fort. La chance que j'ai eue, c'est d'être capable de trouver des personnes qui étaient aussi motivées que moi pour le projet. Ça aussi, c'est un autre conseil, de ne pas essayer de le faire toute seule. Personnellement, d'avoir eu des cofondateurs aussi dévoués que ça, ça a vraiment aidé. De se motiver entre nous pour être capable de le faire. On a toutes des vagues d'énergie. Donc, quand un avait un SRJ qui était un peu plus bas, l'autre venait correspondre, puis ça faisait qu'on avait toujours la motivation au sein de l'équipe pour pouvoir continuer. Je pense que c'est de donner à tout le monde de se lancer en affaires, oui. Comme dans une entreprise standard, chaque personne a des prédispositions à occuper certains postes plus que d'autres. Mais de se lancer en affaires, puis de devenir son propre employeur, je pense vraiment que c'est donné à tout le monde. Il faut juste reconnaître ses forces, ses faiblesses, puis de trouver des gens qui sont complémentaires, qui ont des forces qui sont complémentaires à un autre, aussi des faiblesses qui sont complémentaires pour être capable d'avoir une entreprise qui est équilibrée.